Bonjour à tous et vous dire merci de votre présence et vous souhaitez la bienvenue au nom de toutes les équipes de l'ADAPTE Île-de-France à cette conférence qui est sur le thème « Préparer l'avenir des jeunes avec les jeunes » qui constitue un des quatre axes de notre projet associatif. Depuis 80 ans l'ADAPTE défend l'insertion sociale et professionnelle. C'est un périmètre extrêmement large mais ça correspond je dirais à la vie de tout un chacun. Aujourd'hui on veut exister, se réaliser à travers le travail, l'emploi, l'hébergement, la scolarisation, la vie intime. On est en train de parler de tous les sujets qui font homme ou femme un citoyen. La mobilisation de jeunes en situation de handicap dans le milieu professionnel, voilà un des préceptes de l'ADAPTE qui en fait donc une de ses priorités. L'association a organisé le 29 mai dernier une conférence dans un des hauts lieux historiques de la lutte ouvrière et sociale à Paris qui est tout simplement la Bellevilloise dans le 20ème arrondissement. Occasion d'échanger et de débattre autour de l'emploi, de la jeunesse et du handicap. Trois notions d'importance mais qui ne sont ni plus ni moins des concepts qui se greffent admirablement bien et c'est ce que nous explique l'artiste Ronan Luce, parrain de cet événement dans la capitale, témoignant de cette forte relation aboutissant à cette même idée d'intégration. C'est sûr que la jeunesse, c'est à la fois un moment compliqué pour tous les jeunes de se construire, d'autant plus quand on a a priori pas les mêmes facilités à s'intégrer. C'est vrai que les jeunes sont parfois un petit peu cruels entre eux et je pense que la seule solution, la meilleure solution, c'est de le plus tôt possible intégrer les jeunes en situation de handicap avec tous les autres parce que c'est évidemment la peur qui fait qu'on réagit mal, c'est la non-connaissance. C'est un grand classique mais je pense qu'il faut encore le dire, il n'y a pas de raison qu'on ne vive pas tous ensemble, c'est vraiment le plus important et dès le plus jeune âge bien sûr. Mais les réels acteurs de cette journée restaient néanmoins les jeunes eux-mêmes. Chacun témoignant de son parcours, de son expérience, cette rencontre s'est clôturée sur un ton festif et dans l'enthousiasme général par un défilé de mode préparé de main de maître par ces mêmes jeunes et ce qui ne les a pas laissés indifférents. Ça décompresse un peu, on pense à autre chose et même il faut s'amuser de temps en temps, la vie est tellement courte, il y a tellement de problèmes qu'il faut décompresser et s'amuser. Il y avait plein de joie, plein de gaieté, tout le monde s'éclatait, il y avait des sourires de partout donc c'était bien. C'est la première fois que je vois des gens qui le font avec le cœur et ça pour moi c'est impressionnant de voir ça. C'est enfin autour d'un handicapé que jeunes et entreprises ont pu se retrouver, l'histoire d'un instant d'échange, de partage et d'approche professionnelle. En effet, à l'image de la française des jeux, beaucoup d'entreprises insistent à l'insertion de jeunes en situation de handicap au sein de leur effectif, un principe fondamental revendiqué par l'ADAPT. Depuis 7-8 ans que j'ai pris en charge ce sujet du handicap, après m'être occupé du recrutement général, je constate quand même une très nette amélioration du niveau de qualification des personnes en situation de handicap tout simplement parce que le retour dans l'école ordinaire des jeunes handicapés, puisqu'on parle quand même d'une population en formation supérieure longue, c'est-à-dire une population jeune, le retour de ces jeunes dans l'école ordinaire s'est opéré quand même il y a une quinzaine d'années. Donc bien entendu, maintenant, on les voit arriver sur les formations supérieures. Nous, on a des valeurs à défendre, on a un projet à défendre, on a un projet de société à défendre. Et on le fait à la fois avec une forme de militance, mais à la fois avec une organisation, une structuration qui est celle du monde économique. On a envie de parler aux entreprises pour leur dire réfléchissez, vous pouvez travailler autrement et au profit de tous. Voilà. Donc on a sans doute effectivement cette volonté très forte de changer les modèles. C'est ça qu'on défend au sein de l'ADAPT, auprès de la personne handicapée, dans notre service entreprise, parce qu'on est aussi très très clair sur le fait que pour changer les choses, il faut commencer par répondre aux besoins immédiats des entreprises. Et on s'y attelle tous les jours.